Bonjour mes chers élèves, je vais vous raconter une belle histoire du livre L'arbre au mot, il s'agit de Lola et Pablo Picasso Alors Pablo Picasso a une soeur qui s'appelle Dolores Ici c'est Lola, alors cette histoire est vraie Alors il existe réellement Pablo Picasso Il existe réellement Dolores Picasso C'est sa soeur, mais ici c'est Lola Lola et Pablo Picasso, prenez-vous votre livre page 116 et suivez avec moi s'il vous plaît Bienvenue sur votre chaîne Je communique TV Pour apprendre à distance la langue française aux trois mots Alors mes chers élèves de CM1 Vous avez déjà pris votre livre page 116 Et vous avez bien sûr sûrement trouvé votre texte préféré Lola et Pablo Picasso Alors en regardant cette illustration, je vois ici une famille réunie, une famille heureuse Réunie autour d'une table de restaurant Alors je vois ici un plat vraiment savoureux Mondialement reconnu, cette paille-là, c'est un plat espagnol Je vois ici Pablo Picasso, le fameux peintre espagnol Et sa soeur Dolores Ici c'est Lola Avec la petite Margareta Du but On va lire bien sûr ce petit texte en italique De Pablo jusqu'à être très pauvre Pourquoi donc ce texte écrite en italique ? Il sert d'une présentation D'une situation Une présentation du personnage Et bien sûr Lorsqu'on parle d'une situation Ça veut dire l'élément Qui va provoquer la suite du récit Pablo Et sa soeur Lola Ça veut dire Lola Dolores Picasso Pablo et sa soeur Lola Ont pris tous Les aliments Du quart de manger On va commencer On va commencer bien sûr par La lecture de ce petit texte là Écrit en italique Pourquoi en italique ? Elle sert à mettre Le lecteur C'est-à-dire nous Le lecteur en situation Elle présente Voilà Elle présente le personnage Elle présente aussi L'événement L'action L'association Alors cette situation Cet événement En question Qui va provoquer La suite du récit Pablo Et sa soeur Lola C'est-à-dire Lola Dolores Picasso Pablo et sa soeur Lola Ont pris Tous les aliments Tous les aliments Du garde-manger Alors qu'est-ce que c'est Un garde-manger ? Là où on garde les aliments Bien sûr Les provisions Et les emportaient A Maria Alors qui est donc Cette fille Qui s'appelle Maria ? C'est une petite fille Une petite fille Orpholine Et très pauvre Alors il s'agit De la fillette Au pied nu Regardons s'il vous plaît Ici la suite Elle commence par 5 Je veux dire Tout simplement C'est pas le début D'un roman Non C'est la suite D'un roman Alors 5 La fillette au pied nu C'est-à-dire Tout simplement Maria en robe rouge Nous sommes rentrés Plus tard J'avais le coeur Lourd Alors Et Pablo Un tableau sous le bras Maria en robe rouge On a discuté sur Maria C'est une Petite fille Orpholine Très pauvre Sa seule robe Assez-le dit C'est Picasso Qui a dit Pas beau J'ai eu honte Moi Ça veut dire Ici c'est Dolorès C'est Lola Dolorès Qui parle J'ai eu Honte Moi Qu'on est tellement 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 De quoi Tellement de robe Je ne sais jamais Laquelle choisir Je l'appellerai La fillette au pied nu Ma fille est au pied nu C'est un tableau de Picasso Très célèbre Pour une fois Je ne me suis pas Manqué de lui En arrivant J'étais épuisé Alors Dolorès Qui parle ici Toujours C'est elle Qui raconte Cette Sa tranche De sa vie Celle de Son frère Pablo En arrivant J'étais épuisé J'étais vraiment Très fatigué Je me suis endormi Tout à vie Le lendemain C'était dimanche Pablo et moi Avons dormi Jusqu'à Hondeur Les cris De Margareta Nous ont rêvé Madame Madame On nous a Tout pris Il n'y a plus rien Dans le garde Manger Maman A déboulé Dans ma chambre Lève-toi Dolorès C'est-à-dire Lola Lève-toi Dolorès Et en vitesse Je suis sûr Que tu es Pour quelque chose Alors Je me suis mis A pleurer Et je lui ai Tout raconté Elle était Vraiment Bouleversée Pourquoi Bouleversée Parce que Lola Dolorès Raconte A sa mère De D'un personnage D'un personnage Vraiment Pauvre Vraiment Misérable Il s'agit De Maria La fillette La petite fillette Se pied Se pied Mon dieu Quelle misère Pablo Aurait pu M'en parler J'aurais pu L'aider Cet enfant Cet enfant On veut dire Maria Elle a appelé Papa 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 est entré Dans la chambre Tout content Il brandissait Le tableau de Pablo Alors Elle est content De Roi Du tableau de Pablo C'est vraiment très élève Celui de Cette nuit Il a écouté Maman Tout aimé Pablo est entré Papa lui a dit Mon fils Je suis vraiment Frère de toi Ton tableau Est Splendide Et ton coeur Est bon Il a serré Dans ses bras Quelle histoire Margareta Courait partout En soupirant C'est une famille de fous Une vraie famille de fous Maintenant Sixième partie De cette belle histoire De Élise Fontenay Et de Lola et Pablo Picasso Édition Fleurue Presse 2013 Papa Dans ses pas Comme Il n'y avait plus Rien à manger Pourquoi ? On sait déjà Ici Que Pablo et Lola Pablo et sa soeur Lola On prit tous Tous les aliments Du gars De manger Et les emportaient A Maria Alors comme Il n'y avait plus rien A manger On est allé Au restaurant On a mangé Une de ces pailles Là Et j'en ai encore L'eau A la bouche Après Après papa a fait venir Pablo dans son bureau C'est Pablo C'est Pablo qui m'a tout raconté Alors il y a une histoire Puis il a ajouté Puis il a ajouté Il parle toujours A Pablo Pablo Voilà Ils sont à toi L'espoir de la famille C'est toi désormais Sois digne De tes dons Après ça L'on s'élance Et l'a dit encore Et moi Ça veut dire Le père qui parle ici Et moi Je ne Peindrai plus Jamais Un père Qui paie moi Bien Qu'en sens Ça ne ressemble à rien J'arrête Tu parles une histoire Et il le fera A dit Pablo Et il le fera Oui Ça veut dire Tout ce point Il a arrêté De père Et il le fera Il a donné Tous ses pinceaux A Son fils Pablo Et il le fera A des Pablo En me racontant ça Il avait les yeux rouges Ça veut dire Il pleure Il avait les yeux rouges Émus Il avait les yeux rouges Ça veut dire Il est tout à fait émus Il avait les yeux rouges Comme un lapin Alors je viens de vous raconter Bien sûr l'histoire Une partie de l'histoire De la Dolores Pablo Pégasso Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada